On a les deux voix du Canadien de Montréal à TVA Sports, Patrick Lallim, Félix Séguin. Et moi, tu sais, on commence à se connaître un petit peu plus. Moi, quand je vois Félix, je suis comme... Tu sais, lui, à l'école, quand il était plus jeune, ça, c'était le gars avec une pomme sur son bureau. Lui, il avait des bonnes notes tout le temps. Il avait la main avant de parler. Puis Pat, il faisait des avions en papier. T'es pas loin, chante les deux, chante les deux. Ah oui, c'était quand même quand vous étiez plus jeunes, là. C'était quoi les... Écoute, moi, je pense que je suis un bon étudiant. J'étais tranquille. Oui, j'étais tranquille en classe. J'écoutais parce que ma force était là. J'écoutais dans le cours. Après ça, j'avais pas besoin d'étudier vraiment. C'était là ma force, de l'apprendre, de l'apprendre sur le coup, de le comprendre. Puis après ça, bien... Ça t'a rattrapé après la quatrième année. T'as tout passé. T'as tout passé, comment a-t-il? Bien, un peu comme tu m'as décrit. Mais moi, j'avais besoin d'écouter pour apprendre. J'étais pas nécessairement talentueux. OK, voici des mathématiques, puis je comprenais du premier coup. Il fallait que j'apprenne, il fallait que j'écoute, il fallait que j'étudie. Quand venait le temps des examens, tout était bien ordonné devant moi. Justement, ma pomme, ma bouteille d'eau, ma règle, ma feuille au centre de mon pipite. Puis là, personne ne pouvait me déconcentrer. Ah oui! J'ai pas changé. Parce que la règle, c'est tout faux. Puis c'est quoi votre matière que vous étiez vraiment bon dedans? En part, éducation physique, là. Oui, c'est assez dominant. On l'enlève éduque, là. Les maths, c'est bon en maths. Oui, bon en maths. Calcul raisonné. C'est partir avec de quoi, puis essayer d'analyser, puis de faire un sens. Même si je suis pas certain de la réponse, C'est ça que ça fait un boulot. Oui, peut-être. Mais est-ce que t'as retenu que tes mathématiques, c'est la règle de trois, finalement? Oui! C'est quoi ça, la règle de trois? C'est quoi Pythagore? C'est qui ça, Pythagore? Gâcher la vie des gens. C'est un Russe qui va représenter la règle de la règle de la règle de l'Olympique. Aux Jeux olympiques, qu'on n'a pas les droits. Moi, j'aimerais savoir, comment vous vous êtes rencontrés la première fois? Est-ce que vous vous rappelez? Si là, vous travaillez ensemble depuis combien de temps? Genre 4 ans, 5 ans? 2011. 5, 6 ans. OK, mettons que vous êtes en couple pendant 6 ans. Comment vous vous êtes rencontrés? Bien, Patrick s'en souvient pas, mais moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, Patrick jouait pour les Blackhawks de Chicago. Je m'en souviens, je m'en souviens. Ça, c'est pas vrai. Puis on m'avait envoyé à l'époque comme reporter couvrir le match entre les Flames de Calgary puis les Blackhawks de Chicago à Calgary. Puis j'arrive un peu nerveux. Puis là, je vois Patrick au loin qui marchait dans les corridors de l'aréna là-bas à Calgary. Puis Patrick était malade. Fait que je me présente. Salut, Félix Séguin. Je te connais. Puis Patrick était malade cette journée-là. Fait qu'il était poly-courtois. Mais ça a été notre première rencontre. Puis par la suite, Patrick dans sa carrière... Soit de mon cuisse. Fait que là, dans la fois, Patrick avait une gastro, mais elle n'a plus ce jour-là rencontré. J'ai serré la main, puis... Tu parles de Patrick à Chicago. Moi, ici, regarde, je lis la liste, là. T'as joué à Cleveland, North Pole, Hampton Road, Grand Rapids, Kansas City, Pittsburgh, Saint-Louis, Ottawa, Chicago, Buffalo, Peoria. Peoria, oui. La question, c'est... Toi, ta carte d'Hermals, elle est pleine? Elle est pleine. Elle est pleine. Tu pourrais rajouter Actonville dans le Junior 3A, Chasse-aux-Gays, Shawinigan. Non, je me suis promené... C'est laquelle la ville la plus fun à aller jouer puis la plus fun à aller couvrir, mettons? À jouer, mettons... Moi, quand je venais à Montréal, parce que c'était Montréal, dans l'équipe avec laquelle j'ai joué, Chicago. J'ai trippé sur Chicago, la ville à Chicago, sur la patinoire à l'extérieur. C'est une ville merveilleuse. Chicago... Moi, je vous dirais Boston. Ah oui? J'adore la ville de Boston. Premièrement, faire un match là-bas du Canadien face au Brune, c'est excitant. Mais moi, j'ai un lien particulier avec la ville de Boston parce que, dans mes temps libres, j'aime courir. J'aime courir des marathons. Gazelle. J'ai couru trois fois... Checque les blogs sur Marathon. Trois fois le Marathon de Boston. Est-ce que t'as déjà couru un marathon? Ben... Zippet, zippet. Non. J'ai couru trois fois le Marathon de Boston et j'ai un lien direct avec la ville de Boston. En bas de trois heures, c'était assez impressionnant. Il n'y a aucune idée. Oui, oui, je sais. On s'affalera après ton premier. Tu vas prendre 30 minutes et tu as un recul. Non, non. Un marathon, ça prend en moyenne 2 heures 11 minutes. Oui, pour un Africain. Généralement, c'est l'élite mondiale. Moi, j'ai vu les Olympiques. Le gars, il... On passe à nos prochaines questions. Toi, dans le fond, toi, tu cours des marathons. Toi, le dernier match de hockey que tu as joué, c'est le match des Anciens à Ottawa. Oui. Et avant ça, tu n'avais pas fait de sport. Avant ça, j'avais joué un match pour les célébrités en 2012. En 2012. Fait que toi, mettons, dans 6 ans, tu as joué 2 games. Écoute, je regarde le sport. Ça compte-tu? Ça ne compte pas? Non. Ça n'est pas un Canadien, il doit te faire ça, présentement. Moi, je prends du poids, c'est un sport. Ça, j'allais te dire, c'est est-ce qu'il faut te faire un abonnement au gym ou quelque chose qu'il faut t'aider? Est-ce que c'est un cri du cœur que tu nous donnes 2 games en 6 ans où tout va bien en saurant? Bien là, j'ai commencé à jouer au tennis. Ah! Oui, oui. Sur PlayStation. Les filles jouent au tennis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le golf, ça ne compte pas non plus parce que je le fais en cartes. Fait que ça ne compte pas beaucoup. Oui, et avec une guerre entre les jambes aussi. Il n'y a pas de chance. On est dans du l'autre. Tu tennis, là, tu... Je me débrouille. Oui? Oui, oui. Je me souprès. Tu es ton chapeau-valet ou Eugénie Bouchard? Euh, en bas d'Eugénie Bouchard, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Cool. Autre question. Si tu pouvais... Je recommence ma question. Si tu pouvais avoir deux défenseurs, que n'importe quel de l'histoire que tu vas avoir dans ton équipe, ça serait qui? Et si tu pouvais jouer avec deux attaquants, n'importe quel de l'histoire, ça serait qui? Là, si tu dis Wayne Gretzky ou Mario Lemieux, c'est vraiment une réponse poche, OK? Il faut trouver autre chose que ça. Moi, je vais te dire Zédeno Chara. Ah, oui? J'ai joué avec pendant quatre ans. La première année, il y avait une petite période d'adaptation parce que, tu sais, il est assez grand, il prend de la place. Il a eu 900 pieds. Puis, il me cachait, moi. Tu sais, c'est ça, c'est un problème. Quand je joue dans la même équipe, il me cache. Fait que des fois, je donnais des petits coups de bâton pour lui dire de se tasser pour que je vois la rondelle. Mais après ça, défensivement, c'est un rêve pour un gardien. Puis l'autre, je te dirais, j'hésite à entrer mon bourg puis Nicolas Ledistrom. J'aime bien Ledistrom parce que c'est un défenseur qui contrôle le jeu dans son territoire offensivement et très bon également. Donc, c'est mes deux joueurs, mes deux défenseurs. Donc, toi, tu me demandes deux attaquants. Avec qui t'aurais aimé? Tu sais, si tu pouvais, là... Peu importe les générations. Peu importe les générations. On enlève Gretzky puis le plus. Non, je ne te donnerai pas ça comme réponse. Yes! Moi, j'aurais aimé ça jouer avec Maurice Richard. Oh, le feu dans les yeux! Oui, parce que c'est la légende par excellence du hockey au pays, à Montréal. Mais toi, t'es taponné. Non, non, du tout au pays. Non, non. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Non, Maurice Richard, pour ce qu'il a représenté pour le peuple, pour le hockey. Puis, j'aurais aimé ça jouer avec Jean Béliveau. Parce que j'ai eu la chance de faire des entrevues avec M. Béliveau. C'est un gentleman, un monsieur hors pair, un homme exemplaire, puis un grand joueur de hockey. Alors, j'aurais aimé ça jouer, moi, à gauche, avec Béliveau au centre, puis Richard à droite. La question que tout le monde se pose, est-ce que tu back-check? J'aurais pas le choix, parce que Maurice Richard m'organiserait ce que je me disais. Moi, j'ai une autre question. Je veux juste revenir à ma question des villes, parce que j'ai oublié un bout. Là, je vais dans la ville la plus fun à aller. C'est laquelle, la ville, là, t'es comme... Tu la vois sur la liste, t'es... Ah! Mais pour vrai, c'est laquelle, la ville, qu'est-ce que c'est pas fun à aller? Écoute, moi, j'ai jamais vraiment trippé sur Edmonton quand je jouais. Plusieurs raisons. Il fait froid. On dirait qu'on arrive toujours deux matchs en deux soirs. T'es loin de la ville. Quand tu joues, on avait de la difficulté à gagner également. On dirait qu'Edmonton, c'était difficile de jouer. Bien, ça, c'est à cause du centre commercial qu'il y a des glissades dedans. Bon point. Je connais, moi, Edmonton. Oui, les montagnes russes. Dis-moi, Jacinthe, la seconde erreur, elle m'en a parlé d'Edmonton. Ah, t'es faite que t'es pas allé? Non. Chut! Non, non. C'est pas sur ta liste, Bucket List? Non, moi, j'ai... Non! Non! Toi, c'est Lacan, mettons, on te dit d'aller courir, là, t'es d'accord? Bien, courir ou de travailler. Moi, c'est Saint-Louis. Ah, oui? Bien, non! Bien, j'ai vraiment pas aimé mon expérience à Saint-Louis. Moi, j'ai vécu à Saint-Louis. Le centre-ville, je suis d'accord, il se passe pas grand-chose. Les banlieues, par contre, incroyable. Belle température. Oui, bien, lui, il a pas joué dans la fesse, le banlieu, c'est pas mieux. Ah, c'est vraiment ça. Si tu pouvais... Quel conseil tu donnerais à Pat? En tant que canaliste, whatever. Et toi, quel conseil tu donnerais à Félix en tant que joueur de hockey? Oh! Allons, moi, là, je suis au café des rangs, là! Je te laisse commencer. En tant que joueur de hockey, parce que je l'ai vu jouer, puis Félix, là, si, mettons, je le compare à un joueur de la Ligue nationale, je vais dire que ça ressemble un petit peu à un Paul Byron, mais qu'il joue du bâton. Tu sais, Félix, Félix, c'est pas peur. Félix, c'est pas peur de créer des controverses. Fait que c'est un mix de Byron pis Gallagher. Ah, plus pire que Gallagher. Ah! C'est genre un marchand. Oui, un marchand. Non, mais Gallagher, on a le goût d'être son ami, quand même. Oui, oui, c'est ça. Gallagher, oui, mais un marchand, c'est un autre. Marchand, c'est un autre. C'est ça. C'est un autre projet. Alors, moi, il faut que je réponde à ta question. Non, moi, j'ai... Oui, un conseil que je pourrais te donner. Puis, en passant, il m'en a donné beaucoup de conseils. Non, mais pour le français aussi, pour ça, moi, je pars de rien. Tu pars de joueur de hockey, t'arrives en arrière de la caméra, go! Les structures de phrases, les termes en français, j'avais un petit prof privé. Ah oui? Bien, tu sais, avec sa pomme, sa joie. Voilà. Non, mais en fait, moi, le conseil que je peux lui donner, c'est de rester lui-même. Parce que tout le monde a le goût d'être l'ami de Pappes. Tout le monde a le goût... Quand vous le regardez à la télévision, t'as le goût d'aller prendre une bière avec Pappes. T'as le goût d'être son ami, t'as le goût de le prendre dans ses bras. Je pense que c'est le plus beau conseil que je peux te donner. Parce que ça me touche. C'est ça, Pappes-la-Libre ou un ours, c'est un terrible. Allez-y, les promenants au bras. Ce que tu devrais savoir, c'est que souvent, on se promène les journées de match qu'on va dans les autres vestiaires, autre que celui du Canadien. Puis Patrick, encore aujourd'hui, il côtoie plusieurs joueurs avec qui il a joué. Et vous devriez voir le nombre d'accolades que Patrick peut recevoir. Les anciens coquipiers qui vont le voir. « Hey, Paris, grosse poignée de main, la collade, le câlin, comment ça va? » C'est encore comme ça. Non, j'ai toujours une... Dans la chambre, j'aimais ça relaxer l'atmosphère un petit peu. J'aimais ça avoir du plaisir, faire des coups aux coéquipiers. Puis j'ai toujours... Je sais pas. Ça a toujours bien passé. C'est quoi ton meilleur coup que tu peux raconter? C'est quoi ton meilleur coup? Meilleur coup que je peux raconter? Dans l'industrie de la télé ou... Les deux, les deux. OK, toi, c'est l'industrie de la télé puis toi, c'est la règle nationale. Non, mais j'en ai fait plusieurs. J'aimais ça quand t'arrives sur la route puis tu vas voir le PR, celui qui s'occupe des cartes de chambre des joueurs. Puis là, je me souviens que j'avais dit à Jason Pomminville, qui est assis au côté de moi dans l'autobus, « Tu regarderas, je vais aller dans la chambre de Craig Rivet. Je vais demander sa carte. Je vais aller me cacher dans sa chambre quand il va arriver. Je vais faire l'assaut. » Fait que là, jusque-là, ça va bien. Je m'en vais dans la chambre puis les rideaux vont jusqu'à terre. Fait que je suis caché le long du mur. Tu vois absolument rien puis j'attends. Je le vois rentrer. Il s'en vient puis il dépose son sac sur le bureau. Je sors du rideau. Il fallait que je cours parce que je pensais qu'elle avait fait ça. Il y a eu peur. Il courait partout. C'est énorme, énorme. Mais la joke, elle finit pas là parce que je sors puis là, je m'en vais dans ma chambre. Je regarde. Ma porte de chambre est ouverte. Je me suis fait pogner à double tranchant puis pas Mainville le disait à quelqu'un d'autre qui est allé dans ma chambre puis en tout cas, il y avait un beau petit cadeau dans ma toilette. Les gars, c'est très amusé mais on s'est amusé. C'est drôle, le cadeau. Non, c'était pas très drôle. C'était pas très beau. Non, j'ai abandonné mon petit bouton si c'est quoi un coup que vous vous êtes fait. Ah, je sais pas. Il y en a qu'on peut pas raconter. Non. C'est comme le coup qu'ils m'ont fait la première. Je sais pas, Patrick. J'essaie de penser. Parce que, tu sais, les gars, là, ce soirée, c'est... Tu sais, vous êtes quand même proche, là. Mettons, moi, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai remarqué, c'est le fun sur la plate. Tu sais, c'est... Pince-en-l'air, tout le monde disait picoce, puis c'est cute. Mais c'est quoi le... Tu sais? Ah, je sais pas. Je sais pas. Dans ce qu'on peut dire, là. Ouais, c'est ça. Pas des petites factures des fois qui arrivent sur le compte de la chambre de l'autre. Oui, je sais qu'il a fait le coup à Stéphanonger une fois sur la route. Ouais. C'est quoi? Vous envoyez une facture, là-bas? C'est ça, tu prends ton déjeuner, puis tu mets la bille sur la facture, tu sconnais la facture de ton coéquipier. C'est drôle, c'est ça. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Si vous aviez un conseil... On l'a pas convaincu, là. Non, mais parce que... Moi, je suis un juifarceur, là. C'est un professionnel. Si vous aviez un conseil à donner à Jeff Monson, ça serait quoi? Ah, yeah! Oui, 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 bien. Juste un, attends pas. Juste un. Juste un conseil. Si on pouvait, là... Tu sais, à la base, c'est difficile de faire la leçon à Jeff Monson, là, parce que c'est un homme d'affaires qui a réussi. Oui, exceptionnel, oui. Puis c'est également... Puis les gens le réalisent peut-être pas, c'est une très bonne personne, Jeff Monson. Oui, oui, oui. Il fait attention à tout le monde, les gens qui travaillent pour lui également, les gens qui côtoient les gens du Canadien de Montréal. Fait que c'est difficile de dire quelque chose de mal à l'endroit de Jeff Monson, mais de le conseiller... Moi, j'ai envie de lui dire peut-être, là, de prendre du recul, de s'asseoir avec sa gang, son équipe, puis de regarder de façon réalistique ce qui se passe. Avec la raison de s'asseoir et de penser, de songer à ce qui se passe présentement, tout simplement. Puis ça va arriver à des décisions favorables ou défavorables. Non, je suis d'accord. Je suis convaincu que c'est probablement déjà fait. Ils vont le faire encore. Écoute, moi, si le Canadien fait pas une série, c'est peut-être un petit peu à ça qu'elle vient de la question, là. J'aimerais ça voir peut-être un joueur changé d'adresse, que ce soit un bon joueur, un pilier. Des fois, juste pour changer la dynamique dans la chambre. Parce que la dynamique, moi, j'ai joué, puis c'est dans la chambre où que ça se passe. Le leadership vient de la chambre. T'as besoin d'avoir des piliers qui sont solides. Je sais qu'on parle souvent de Price, de Weber en ce moment. T'as Patcherady, le capitaine, mais il y a de quoi, là. La chimie passe pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Moi, je pense que des fois, juste un changement d'air peut faire la différence. Mais est-ce que, mettons, ça vaut la peine de perdre puis d'avoir une chance d'avoir Dalin, ou c'est pas quelque chose... Mettons, toi, t'as joué, là, puis tu sais, t'es journaliste. Est-ce que ça vaut la peine de se dire, hey, on va perdre, mais d'un coup qu'on tombe sur un Mick David, d'un coup qu'on tombe sur un Taves... Mais je pense qu'on est rendus là cette année. Oui? Je pense qu'on est rendus à l'étape où, il faut parler avec honnêteté, le Canadien ne participera pas aux séries. Non, dis pas ça! Dis pas ça! Non, mais c'est la réalité. Les probabilités, oui. Il faut penser en fonction de l'année prochaine. Mais je sais que t'aimes pas ça, entendre ça, là. Puis moi non plus, j'aime pas ça, là. Mais je pense que c'est la réalité des choses. Maintenant, pensons en fonction de l'année prochaine. Allons-y avec un jeu de coulisses, négociations au niveau des transactions, puis évaluons l'équipe pour être là l'an prochain. Mais tu sais, en temps... Puis je parle en temps qu'athlète, c'est pas dans ta nature de perdre, tu sais. Puis à chaque fois que tu perds, à chaque fois que tu retournes à l'aréna, les médias, tout le monde, tu sais, c'est difficile à gérer, ces affaires-là, le négatif. Fait que c'est pas inné de perdre, nécessairement. Tu veux gagner, mais je pense que si on perd, c'est peut-être moins grave, rendu là, si on fait pas les séries de toute façon. Tu vas pas te retrouver la 17e équipe qui fait pas les séries. Mais non, c'est ça. Et toi, toi, est-ce que t'es prêt à accepter la défaite d'ici la fin de la saison? Moi, là... OK. Moi, je vais te dire la chose. OK? Je vais vous dire à vous parce que je vous aime bien. Moi, depuis qu'on a échangé piqué, là, OK? Tu voulais savoir que t'as pas arrivé là. Non, mais depuis qu'on a échangé, moi, j'attends les résultats parce que je crois... Tant qu'à le voir partir puis à lui faire des adieux, je crois, OK, allez, montrez-moi quelque chose. Je paye 150 piastres pour aller voir un match. Il y a pas d'intincelles. Tu sais, c'est que c'est dur en tant que fan d'aimer son équipe quand le gars que t'aimais ou certaines décisions sont prises puis c'est comme, OK, mais c'est peut-être pour le mieux puis tu vois pas encore le mieux puis tu cherches en dessous de la table puis tu te dis, bien, qu'est-ce qui se passe à l'autre, tu sais? Bien, je sais pas. Tu l'aimes pas, Webber? Moi, j'aime beaucoup Webber. Je trouve que c'est un bon défenseur. Mais... C'est juste, s'il avait été changé pour Patch Ready, j'aurais pas eu de problème. C'est juste que... Mais tu sais, ça fait partie de la game puis tu sais, quand moi, je parlais avec Félix, le Real, tu sais, on disait, ouais, mais Patrick Roy, c'est la pire échange. Mais tu sais, ils l'ont sous le cœur puis je pense que dans les prochaines années, on va s'en remettre. Ça a pris du temps à s'en remettre de Royale. C'est ça. C'est vrai que Subban, ça va être pire. C'est quoi une routine d'avant-match? Là, en tant qu'analyste. En tant qu'analyste, oui. Excuse, je vais recommencer ma question. C'est quoi une routine d'avant-match en tant qu'analyste et... Une routine? Tu parles de la journée même ou tu parles de quelques heures, une heure ou deux avant le début du match? Oui, de la journée. Bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Parce que c'est quand même routinien, là. Oui, je vais vous dire quelque chose. Moi, là, j'ai participé à un concours quand j'étais jeune. Ça veut dire l'année passée? Non, non, j'étais jeune. J'avais encore 13 ans. Puis c'était... L'année passée. Puis c'était... Passez une journée avec Pierre-Haud. OK. Sur le moi... Puis c'était écrit « Décrivez c'est quoi la journée d'un commentateur, selon vous? » Sur le moi, j'avais écrit « Bon, on arrive à l'aréna, on fait une sieste. » Après ça, il y a un meeting, on refait une sieste, on est good jusqu'à 10 heures. Là, mettons, c'est quoi, là? Ça a changé. Ça a changé un peu, là. Oui, c'est quoi, mettons, une routine de... Bien, ça commence tôt avec une intervention tôt le matin à LCN Salut Bonjour aux alentours de 9h30 le matin. OK. OK, quand même. Oui. Bien, ça, c'est toi, c'est vous deux? C'est moi, oui. Pour toi, on vient à 7h, 7h30 le matin. Mais toi, tu pars à Trois-Rivières à 7h30? Oui, oui. 7h30, parti. Pour aller... OK, donc là, attends, les gens sont comme, mais qu'est-ce qu'ils font? Toi, tu pars à Trois-Rivières à 7h30 pour te rendre à LCN 9h30, puis là, tu commences ta journée-là. Oui. Ah, quand même. Bien, c'est ça. Là, ensuite, il y a l'entraînement matinal du Canadien et de l'équipe adverse. Là, ensuite, on va aller dîner. Oui. Là, ensuite, on va... La sieste? Bien, pas tout de suite. Bien, peut-être, ça dépend. C'est un bon moment pour faire une sieste. Bon, j'arrête-tu d'arriver le concours? Bien, c'est ça. Oui, mais c'est pas... Oui, mais non. Relaxé, mettons. Moi, j'appelle ça se retrancher, là. C'est là où tu viens... Tu regardes toutes tes statistiques, l'information de ta magasinée. C'est ça, tu fais le tour. Réunion à 15h45. Là, ensuite, on a des possibilités d'entrevues. On va parler à l'entraîneur du Canadien. On va parler à des joueurs des autres équipes. On va aller souper. Une intervention à TVA Sports. À 6h, l'avant-match. Puis à 7h, le début de la rencontre, ça nous amène jusqu'à ce que le match se termine. Puis quand la game se termine, c'est quoi qui se passe? Vous êtes comme... Ah, je m'en fais chez moi. Non. Non? Non. C'est stressant, faire un live, là. C'est live. Mais c'est de l'adrénaline. C'est de l'adrénaline. Moi, j'ai toujours dit que c'est une chute libre contrôlée. Tu descends, là. Oui? Tu contrôles un petit peu ce que tu es capable de contrôler. Tu connais l'identité le passé des différents joueurs, mais tu connais pas le résultat. Tu sais pas ce qu'il va se passer. Fait que faut qu'on se prépare pour tout. Oui. Tu sais, je donne l'exemple quand, malheureusement, quand Philippe Dano s'est blessé face au Bruins, bien, on a dû faire un 5-10 minutes, là. Ça, c'est... On peut pas planifier ça, là. Ah, c'est pas cool. C'est pas cool. Oui, oui. Ça, c'est grave. Fait que là, on fait appel à nos connaissances, on fait appel à notre collaboration, on fait appel à notre équipe technique. Faut être prêt pour n'importe quel imprévu. Mais je dois t'avouer que le soir, quand je reviens à la maison, puis je ferme mes petits yeux, là, des fois, j'ai l'impression que je retourne en arrière quand j'avais 18-19 ans, puis je passais la soirée, là, à danser, là, t'sais, speaker, puis quand tu retournes à la maison, là, t'as l'impression que... Ça fait du bien. Parce que dans le match, faut pas oublier qu'on a deux oreilles, mais il y a 3-4 personnes qui nous perdent les oreilles tout le long du match. Donc, t'as beaucoup à gérer, t'as beaucoup à contrôler. Fait que quand le match se termine, c'est le fun. Un truc particulier aussi, puis les gens le réalisent, peut-être pas toujours, c'est que le sport à la télé, c'est du direct. Oui. On peut pas couper au montage, puis on reprend. Si on se trompe, on se trompe et on continue. C'est ça. On vient avec. On se prépare, on a une idée de ce qui s'en vient, de ce qu'on va dire, mais il y a plein de choses que tu peux pas planifier. Tu peux pas savoir dans quel ordre les choses vont arriver. Puis c'est du direct. Oui. Et, t'sais, je regarde les émissions de pointe à la télé, là, tout le monde en parle, qui est une superbe émission. C'est fait en direct, mais on coupe au montage. Bien oui, on coupe. Hein, t'sais? Les émissions comme La Voix, TVA également, t'sais, on va couper au montage. Nous, là, c'est une chute libre. Si je m'en fange, ou si je me trompe, ou si Patrick voit pas le bon joueur, ou si je vois pas la bonne statistique, let's go, on continue. C'est comme ça. Mais moi, je vous trouve bon. Là, il me reste une minute, mais j'ai le goût de poser deux autres questions. J'ai deux autres questions, puis après ça, j'arrête. OK, parfait. Est-ce qu'on fait des activités ensemble, t'sais, comme du team building? Genre, aller au zoo? Non, là, je pense qu'on peut le dire. Hein? On va cueillir des pommes. Oui, oui, et voilà. Pour mettre sur le bureau, Félix, à l'aréna, à l'école, à la maison, ça prend sa pomme. Les McIntyre. C'est drôle. Les McIntyre. Allez, t'es capable. Il faut tirer les jambes dans la échelle. Puis, mon autre question, c'est, c'est quoi vous faites pour l'action? Est-ce que vous avez des émissions de TV que vous trippez? Est-ce que, c'est quand vous faites votre pour-chiller, mettons, la musique? On s'occupe des enfants. Oui. Oui, à la maison. Mais moi, j'aime ça. Là, je joue au tennis un petit peu aussi. Sur PlayStation. Sur PlayStation. Oui, on le rappelle. On le rappelle. Le 2015, hein? 2015. Tiger Woods. J'ai joué beaucoup à Tiger Woods quand j'étais jeune. Au tennis? Non, pas au tennis. Mais là, mais il y a... Non, mais je pense sur PlayStation. Ça va être drôle, ça. Puis, est-ce qu'il y a des bandes que vous écoutez, il y a de la musique? Tu sais, mettons, quand vous faites de la route, est-ce que toi, tu conduis, puis t'es comme, « Ah, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça! » Puis, j'abuse vers ça. Écoute, moi, j'en fais beaucoup de route. Quand je reviens le soir, soit j'écoute Notami Run, de temps en temps, premièrement du canadien, ou j'écoute Howard Stern. Moi, j'adore écouter Howard Stern. Oui, les entrevues avec les personnes. Je trouve que c'est quelqu'un qui va chercher vraiment, qui va au fond des choses. Moi, c'est... C'est un peu comme le Kevin Raphaël Shaw. Voilà, voilà, voilà. Et toi, mettons? Moi, quand je suis dans ma voiture, c'est une confession. Vous connaissez le poste 92-9? C'est une station aux États-Unis. Oui, oui, j'aime ça, j'aime ça. En fin de soirée, il y a une madame qui s'appelle Della... Oui! Oui! Moi, je m'installe à ma voiture et j'écoute toutes ces affaires-là. Les gens qui se confient. Moi, je trouve ça très, très vrai. Ça me fait relaxer. C'est vrai? Ça, c'est vrai? C'est vrai? Moi aussi, je l'écoute. Je reviens en chaud, là. Della, là, elle est comme... Bon, là, laisse-toi aller dans ta nouvelle vie. Oui, elle a raison! D'accord, merci beaucoup, Félix. Merci, Pat. Merci à toi.